Alors Lyon, situation financière catastrophique. D'ailleurs, je le disais, on apprend ce soir que John Textor passera devant la DNCG vendredi matin pour un entretien mi-saison. Il devra convaincre parce que la publication la semaine dernière du bilan comptable de Lowell et de Eagle Group fait peur, très peur. Je le disais, plus de 500 millions d'euros d'aides, 25 millions d'euros de déficit. Comment Lowell peut s'en sortir ? Vincent Chaudel est avec nous. Bonsoir Vincent ! Bonsoir ! Merci d'être dans l'after avec Daniel avec Flo, directeur de l'Observatoire. Les Lyonnais-Tremble, on dirait à être clair et précis Vincent. Tiens Vincent, dis-moi, comment t'as réagi quand t'as pris connaissance du bilan comptable saison dernière de Lowell, avec ses chiffres spectaculaires ? Malheureusement, c'est pas nécessairement une surprise. On pouvait déjà suivre la balance des mercatos d'hiver et d'été. À un moment donné, il n'y a pas de... Les chiffres sont têtus, donc c'est forcément inquiétant. Mais c'était déjà inquiétant la situation était déjà inquiétante avant même que John Texter prenne la main du club. Rappelons-nous les difficultés qu'il avait eues à faire son tour de table pour financer le rachat. Et finalement, on se rend compte que il a mis beaucoup d'argent dans le rachat et plus beaucoup dans le sportif au départ. et ça a entraîné une spirale négative. Il a fallu qu'ils réinvestissent pour sauver le club d'une mauvaise passe. Mais là, on est rentré dans un cercle vicieux. Oui, vicieux. Je rappelle quand même le principe, Daniel, vite fait. La dette est passée en un an de 458 à 505 millions d'euros d'être contractée auprès d'un pool de banquiers, dont les Américains d'Ares. Ça veut dire qu'il y a urgence à rembourser en partie et très vite. Sur les 505 millions d'euros de dette, le groupe Eagle Group doit rembourser 105 millions cash avant juin 2025. On va donner les solutions que le groupe annonce la semaine dernière. Parce que ce qui se dit là, c'est qu'on pousse Textor à trouver une solution de vente pour le club. C'est là qu'on en est, Vincent. Quand on dit situation catastrophique, quand on énonce comme ça des mots, qu'on se fait peur, moi, j'aimerais que concrètement, on comprenne ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Lyon va mourir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lyon, ça peut ressembler à Bordeaux avec un Gégé Lopez en pire. Ça veut dire que s'il trouve un acheteur, ok, je trouve un acheteur, mais à quel prix ? Sachant qu'il y a une dette colossale. Comment ça marche, en fait ? Alors, je pense qu'on ne peut pas prendre l'exemple de Bordeaux dans le cas de Lyon, parce qu'il y a beaucoup plus d'actifs. Mais c'est une situation qui est inquiétante. Déjà, je reviens sur le point de départ, c'est sur le rachat. Le rachat ne s'est pas fait qu'avec des fonds de John Texter. Il s'est fait aussi avec des créanciers. Et forcément, les créanciers ont un niveau de patience relatif, on va dire. Et donc, quand on commence à leur devoir de l'argent et qu'on rentre dans une spirale négative, ça met de plus en plus de pression. Et là, après, le fait d'avoir des actifs, ce que Bordeaux n'avait pas assez peut sauver Lyon. Les actifs, c'est quoi ? C'est alors le patrimoine joueur ? C'est le stade qui appartient ? Oui, c'est le stade. Le stade s'en fait partie. C'était l'OL féminin, mais ils ne l'ont plus. C'était l'aréna, mais ils ne l'ont plus. Donc, ils ont moins de choses. Exactement. Ils ont beaucoup moins d'actifs aujourd'hui. Ils en ont moins. Ils ont un stade, effectivement, qui vaut très cher. Ils ont quand même le stade. Ils ont quand même le stade et ce n'est pas négligeable. Et quelques joueurs à vendre. Oui. Mais alors là, le problème de se financer par la vente de joueurs, c'est qu'on rentre dans un cercle vicieux parce que pour se qualifier, il faut avoir de bons joueurs capables de gagner. C'est ceux qui valent le plus d'argent et c'est quand vous les vendez que vous amputez vos chances de vous requalifier, de regagner de l'argent. Donc, c'est là où les clubs qui ont un modèle lié au mercato sont en difficulté, d'autant plus qu'on n'a pas encore toute la dimension de l'impact de l'arrêt La Sada-Diara. Et juste un point quand même important, c'est que si il est difficile de savoir si les commissaires aux comptes vont certifier les comptes, c'est que les prévisions données par Textor, les promesses, on va dire, pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent, notamment des ventes à hauteur de 75 millions d'euros d'ici décembre 2024. C'était en gros dans un mois et demi. Exactement. 31 décembre 2024. Tout ça, en gros, les commissaires aux comptes ne peuvent pas juger du caractère raisonnable des prévisions de Textor. C'est ça, Vincent ? Oui, et ça, ça va être un sujet. Mais là, encore une fois, je reviens sur la notion des actifs parce que 500 millions de dettes, c'est colossal. Mais rappelons-nous qu'il y a deux ans, le Barça, c'était 1,3 milliard. Sauf que la différence entre ce qu'a fait le Barça et l'OL, c'est qu'ils ont vendu une partie de leurs actifs, mais sans tout vendre. Ils ont cédé un pourcentage de leur filiale. Là, si on prend le cas de l'OL, ils se sont séparés de l'OL féminin, ils se sont séparés de la salle. O.L. règne aussi, la salle de sport et de spectacle. Alors, ils ont un plan, quand même, Vincent. Eux, ils sont plutôt optimistes. Ils expliquent qu'effectivement, comme l'a dit Flo, ils vont pouvoir apporter 75 millions d'euros sous forme de capitaux propres, vente de contrats de joueurs. Alors, ça peut être des ventes de joueurs de Boutafogo, de Molenbeek et de l'OL. 75 millions d'euros avant décembre 2024. Après, ils disent également qu'ils veulent céder aussi des joueurs pour le mercato prochain. C'est-à-dire que vendre des joueurs à la meilleure valeur quand tout le monde sait autour de toi que c'est aux abois que tu es en urgence, quel prix tu peux en tirer un Malik Fofana que tu veux le vendre en janvier. Tout le monde sait que ce mec-là, que le club qui détient ce joueur ne pourra pas en tirer 80. Sans compter que le club, voilà ce que dit Daniel est important, sans compter que derrière, tu veux te qualifier pour la Ligue des Champions et que tu ne peux pas t'affaiblir trop considérablement sur le plan sportif. C'est bien ça le problème, c'est que vendre déjà, quand tout le monde sait que vous devez vendre, c'est rarement là que vous faites les plus belles ventes. Donc ça, c'est le premier point et effectivement, plus vous vendez ceux que vous allez vendre, c'est ceux qui ont une valeur marchande et c'est ceux qui, du coup, ont une valeur sportive également. Et donc, vous amputez votre capacité à aller chercher une place européenne qui va vous refinancer par la suite. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est inquiétant. la solution, je crois que Daniel l'a évoquée, c'est probablement, à un moment donné, alors, il parle de s'introduire en bourse à New York au niveau de la holding. Mais la holding, si elle n'a plus Crystal Palace et qu'elle n'aura pas Everton, c'est pas tout à fait quand même la même holding. ils estiment à 100 millions, c'est ça ? Un apport de 100 millions pour l'introduction en bourse. L'introduction en bourse à New York. Mais comment trouver des actionnaires qui vont mettre 100 millions alors que le club est endetté à ce point que tu n'as quasiment plus d'actifs, que tu dois vendre tous tes joueurs ? Vincent, ça me semble très compliqué. Qui y va à la bourse de New York, en tout cas, pour acheter des actions ? En tout cas, pas moi. Mais personne n'y va. Ben oui, en théorie, ce qui est écrit sur le communiqué de presse, c'est juste. maintenant, ce sont des hypothèses. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, un commissaire en compte et la DNCG ne se basent pas sur des hypothèses. Ils veulent à un moment donné voir du concret. Et donc, c'est là où il y a matière à s'inquiéter, sauf si à un moment donné, il y a un investisseur qui arrive. Il y a le système de la bourse. Mais la bourse, quand on n'est pas nécessairement dans une bonne forme, c'est pas à ce moment-là qu'on va faire la meilleure introduction. L'autre approche, c'est d'avoir un investisseur qui arrive. Ou alors, ce qui a pu arriver avec le fonds Elliot, qu'un des créanciers de... Ares, par exemple, qui pourrait récupérer le club, c'est ça. Et dire au revoir à l'autre texteur. Et au milieu de tout ça, on a oublié de préciser que dans les hypothèses de rentrée d'argent, il y a aussi la négociation avec les représentants de personnel pour un plan de départ volontaire. Tout à fait. Parmi les 600 salariés. Une centaine d'employés sur les 600. Voilà, 100 sur 600 peut-être. Et c'est dire quand même, par rapport à toute la situation globale de l'OL, c'est dire quand même l'état des finances. 100 salariés sur 600 dans un plan de départ volontaire, ce n'est pas du tout anodin. Se séparer de ses meilleurs joueurs, OK, mais effectivement, comme on l'a dit, à quel prix et pour quelle politique sportive derrière, c'est beaucoup de questions. Sans compter qu'effectivement, la certification des comptes par les commissaires aux comptes ou le passage dans la DNCG ne sont pas du tout des formalités. Et puis, j'ajouterais une chose, c'est qu'on sait que dans le football, un des facteurs clés de succès, c'est la stabilité d'un défectif pour plus qu'on ait le bon défectif. Et à partir du moment où on commence à dire qu'il va falloir qu'on vende pour équilibrer, dans le vestiaire, tout le monde va se regarder et savoir qui va rester, qui ne va pas rester. Et ça devient très, très compliqué pour le coach de continuer à maintenir un niveau de performance. Je vais préciser que si les commissaires aux comptes ne certifient pas ces comptes en particulier, c'est le tribunal de commerce qui va se saisir des difficultés du groupe et qui pourra statuer avec le spectre d'un redressement judiciaire, par exemple, ou pire, d'une liquidation comme on l'a connu à Bordeaux notamment. La situation financière catastrophique de l'OL avant un passage devant la DNCG vendredi matin. Tiens, je vais accueillir Solal, superteur de l'OL, il est avec nous. Salut Solal. Bonsoir, bienvenue dans l'After. Merci. Bienvenue. Alors, tu bosses dans la finance, je vois sur ta fiche d'ailleurs. Oui, c'est ça. Moi, je travaille dans la finance et je suis supporter de Lyon et un grand auditeur de l'After. Et je suis tout particulièrement expert des LBO justement, des fonds d'investissement et de ce genre de transactions. Donc, ce que je disais aux standardistes c'est que de manière générale dans l'économie française, ce genre de transactions d'opérations financières fonctionnent pour la plupart du temps très bien et tous les partis impliqués sont très heureux et ça se passe très bien, mais ça ne fonctionne pas dans tous les secteurs et sur tout type d'entreprise. Dans le football, les clubs, de manière générale, ne font pas beaucoup de cash, en fait, ne génèrent pas beaucoup de cash flow en fait et donc n'ont pas la capacité à avoir un niveau d'endettement aussi important que l'est l'Olympique Lyonnais. Donc, en fait, le problème était à la base sur le montage financier de cette transaction qui n'avait pas de sens et qui n'était pas adapté au titre d'entreprise, en fait. Ce que pensent en général ces investisseurs, c'est que dans le foot, on peut vendre des joueurs, valoriser des joueurs et les vendre très chers. Ça, ça suffit à les motiver à racheter un club comme Lyon, comme Bordeaux à l'époque. On pense toujours qu'on va se refaire grâce aux transactions de joueurs. Le problème, c'est que les transactions de joueurs, c'est quelque chose qui peut marcher, mais qui est difficilement prédictible et qui est difficilement anticipable. Lorsqu'un investisseur comme Hares qui va investir en dette dans l'Olympique Lyonnais, son but, c'est d'avoir un maximum de capacité à pouvoir anticiper les cash flows, ce qu'on appelle les rentrées de cash, les rentrées de trésorerie dans l'entreprise à l'avenir. On ne peut pas anticiper au moment, c'est en 2021, les joueurs qui vont être vendus cinq ans plus tard. C'est impossible de le savoir. Et donc, en fait, c'est très surprenant qu'un fonds de renommée internationale et très compétent comme Hares investisse dans une entreprise comme l'on a Pictionné ou avec un niveau en tout cas de dette aussi important. Vincent. Mais c'est d'ailleurs pour ça que John Textor a eu beaucoup de mal à faire son tour de table au moment du rachat. Rappelons-nous que le rachat a duré, le suspense a duré quasiment six mois entre le moment où on avait dit oui, c'est d'accord, c'est fait et le moment où les fonds ont réellement été débloqués. c'est là pour compléter le point de vue de l'auditeur c'est le point des revenus et c'est là où la baisse des droits télé fait du mal aussi à ce genre de montage. Exactement. La question, comme on le disait avec Daniel, c'est qu'est-ce que risque Lyon à court terme justement ? Il faut rembourser environ 105 millions d'euros de la dette d'ici juin 2025. Sinon, la DNCG va taper dessus, le tribunal de commerce peut également s'en saisir. Ah pardon, la DNCG qui, on l'a vu dans le cas de Bordeaux peut parfois accorder des largesses assez surprenantes. Ça n'est pas toujours bon signe parce que dans le cas de Bordeaux ça n'a rien empêché du tout, peut-être même que ça a compliqué les choses et que ça a empêché quelqu'un de valable de se présenter même si a priori Gégé Lopez n'aurait vendu à personne tellement il était obstiné mais là en l'occurrence si quelqu'un se présentait je pense que Textor vendrait. À qui ? Qui peut venir ? Certains, de façon ironique, disent que Olaz peut racheter à bas coût ou en tout cas revenir. Je ne sais pas parce que je ne sais pas l'état de forme d'Olaz. Est-ce qu'il a encore l'envie en lui ou est-ce qu'il ne s'est pas éloigné définitivement du business ? Et si la théorie tient la route ? Mais qu'est-ce que tu en penses Vincent ? Je pense qu'il a déjà fait un bon coup quand même avec la salle parce qu'il a racheté avec l'argent qu'il avait récupéré. Il y a une chose dont on ne peut pas douter c'est la capacité à Jean-Michel Olaz d'être un très bon businessman. Maintenant... Le rachat ça voudrait dire qu'il n'a pas l'énergie pour s'occuper du club à nouveau pour redevenir le président. On peut se poser cette question-là effectivement. L'argent aussi il a peut-être aussi trop bien vendu pour lui par rapport au club. Ça c'est sûr qu'il a bien vendu. Ce qui est dingue c'est que la DNCG est permis d'en arriver là en réalité. C'est toujours pareil. Lyon est au bord du gouffre financier. Ce n'est pas la première saison que l'OL accuse un déficit dans l'occurrence 25 millions d'euros. Ça pourrait être pire mais bon Lyon c'est son dernier à bénéficier de beaucoup de facteurs favorables des concerts au stade parce que ça de France était pris. Les promesses de Lyon pour revenir sur ce que dédaille sur la DNCG ça avait déjà été le cas quand ils ont vendu Toko et Cambys les promesses de vendre 20 millions au Toko et Cambys déjà à l'époque. Donc ces promesses-là elles sont récurrentes. Moi je ne sais pas ce qu'en pense Vincent mais il me semble que le plus compliqué à passer à moins que la DNCG ait chaudé parce qu'elle a connu récemment soit un peu plus sévère ou strict par rapport aux promesses tenues enfin promesses annoncées plutôt mais est-ce que le plus dangereux pour Textor ce n'est pas les commissaires au compte ? Pour un club qui est coté en bourse oui évidemment parce qu'en fait la vraie différence entre la DNCG et d'un club classique je dirais et l'OL c'est d'être coté en bourse et quand vous êtes coté en bourse vous devez régulièrement publier et surtout si en plus vous faites partie d'une holding qui veut s'introduire à New York et qui a besoin de s'introduire à New York donc oui c'est un vrai problème pour Textor et pour le coup j'aurais tendance à dire que pour tous ceux qui critiquent le côté introduction en bourse il y a une vertu c'est la transparence mais est-ce qu'on sait au fond comment ce trou dément s'est créé c'était un modèle de vertu dans la gestion Lyon ça a commencé alors on pensait tous que c'était une affaire magnifique que tout était parfaitement géré quand elle avait le projet de 2017 le stade et moi je pense que c'est là que sont nés le plus gros des problèmes c'est que derrière on s'en est jamais remis et puis il y a des saisons sans coupe d'Europe Daniel aussi terrible alors il y a des investissements Kouloussou et des résultats qui n'ont pas suivi je pense je l'avais souvent dit je pense que le stade est beaucoup trop grand par rapport au projet et à la dimension du club aussi et je pense que ça a commencé là un peu aussi les problèmes Daniel rappelle-toi on a eu l'occasion d'en parler à la fin au moment où Jean-Michel Hollande lance le projet de stade c'est le moment aussi où il change son organisation en mettant un manager en place qui n'est plus du tout le même rôle qu'il avait avec Bernard Lacombe et avec Claude Puel et puis ils prennent le risque de gourcuff bref ils prennent trois risques à un moment où malheureusement c'est une activité humaine ça ne marche pas et en plus par rapport au projet de stade il y a beaucoup de recours et du coup le stade va prendre plus de temps que prévu pour financer le manque à gagner ils vont vendre des joueurs plus que prévu et ça va impacter leur performance sportive donc ils sont rentrés dans une période de fragilité potentiellement et c'est toujours la même chose quand on a un problème de trésorerie c'est là où on a des sujets qui arrivent les uns derrière les autres à la fin du communiqué Vincent il précise et ça c'est inquiétant pour les supporters lyonnais non réalisation de ces flux de trésorerie d'ici 2025 pourrait remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société et de ses filiales autrement dit on se barre on ne peut pas et on ne pourra pas continuer parce qu'ils sont cotés en bourse ils sont obligés de l'écrire mais si je peux intervenir aujourd'hui les options pour Lyon il n'y en a pas 15 c'est soit de vendre les actifs du club donc la salle l'équipe féminine ou des joueurs donc aujourd'hui il n'y a plus grand chose comme actifs à part les joueurs donc ils vont essayer de vendre les joueurs et si ce n'est pas suffisant soit ils vendront le stade soit les deux autres options c'est trouver de l'argent ailleurs c'est-à-dire des investisseurs financiers qui sont prêts à remettre du cash dans l'entreprise pour rembourser une partie de la dette et permettre au club de respirer et de pouvoir continuer ça veut dire rajouter de la dette sur la dette en fait Solal c'est ça que tu dis pas forcément de la dette ça peut être faire une augmentation de capital donc de manière à rajouter du cash dans l'entreprise c'est ce qui se fait régulièrement sur des start-up par exemple qui ne génèrent pas de cash mais qui sont quand même en croissance de chiffre d'affaires et la dernière option c'est que Eagle vende le club et donc dans le cas d'une session il peut y avoir un refinancement total de la dette et réduire le niveau de dette de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise